Les polynômes de degré 2 suivants ont un facteur commun, lequel ? Alors, on a deux polynômes ici, m²-4m-45 et 6m²-150. Donc effectivement, ce sont bien deux polynômes de degré 2. Alors, pour trouver s'ils ont un facteur commun, ce qu'on appelle un facteur commun, c'est-à-dire, ici, ce sera un polynôme qui divise à la fois ce polynôme-ci et ce polynôme-là. Voilà. Alors, pour trouver ce facteur commun, en fait, le plus simple, c'est d'aller factoriser nos deux polynômes et de voir quel est le facteur qu'on retrouve dans chacune des factorisations. Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu peux le faire tout seul. Alors, je vais commencer par factoriser le premier polynôme, celui-ci, m²-4m-45. Alors, ici, le polynôme a un coefficient directeur qui est égal à 1. Le coefficient de m² est égal à 1. Donc, on va pouvoir l'écrire comme un produit de deux binômes, comme ça, m plus quelque chose, m plus a, multiplié par m plus quelque chose aussi, donc m plus b. Ici, a et b sont deux nombres. Et pour trouver les valeurs de ces deux nombres, eh bien, je te rappelle qu'on peut considérer la somme et le produit de ces deux nombres. Ça, on l'a fait dans de très nombreuses vidéos. En fait, la somme a plus b, elle doit être égale au coefficient de m, donc ici, moins 4. Donc, a plus b, ça doit être égal à moins 4. Et puis, a fois b, le produit de a et de b, doit être égal au terme constant, donc ici, moins 45. Moins 45. Donc, voilà, ça, c'est deux indications dont on peut être sûr. Je l'engage à aller revoir les vidéos là-dessus. On en a fait un très, très grand nombre sur la canne académie. Et en général, pour déterminer a et b, le plus simple, c'est de partir de cette équation-là. Le produit de a et b doit être égal à moins 45. Et déjà, le fait que le produit soit négatif, ça veut dire que a et b ont forcément des signes différents. Et cette somme-là, a plus b, ça correspond en gros à un éloignement entre a et b. Alors, ce n'est pas une distance, puisque une distance n'est jamais négative. Mais ça peut être, par exemple, l'opposé de la distance. Enfin, en quelque sorte, ça mesure leur écartement relatif. Donc, on va commencer par regarder comment est-ce qu'on peut factoriser 45 ou moins 45, si tu préfères. Alors là, la première factorisation, ça serait de dire que moins 45 est égal à 1 fois moins 45. Mais du coup, la somme de 1 et de moins 45 ne fait pas moins 4, donc ça ne nous ira pas. On pourrait aussi dire que c'est moins 1 fois 45. Et là, la somme ne sera toujours pas égale à moins 4, donc ça ne va pas aller. On peut créer aussi que moins 45, c'est moins 3 fois 15. Et la somme, 15 plus moins 3, ça fait 12, donc ça ne va pas aller. On pourrait avoir 3 fois moins 15. Et dans ce cas-là, on aurait moins 15 plus 3, ça ferait moins 12. Donc, la somme ne sera pas celle qu'on cherche, donc ça ne va pas aller. Par contre, on peut aussi dire que moins 45, c'est 5 fois moins 9. Et ça, ça peut être intéressant parce que, alors je vais l'écrire. Si je prends A égale à 5 et B égale à moins 9, eh bien je vais avoir A fois B qui sera égale à 5 fois moins 9, c'est-à-dire moins 45. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et puis A plus B qui sera égale à 5 moins 9, donc A moins 4. Donc ça, ça, c'est bon. Et du coup, on en déduit cette factorisation-là. M au carré moins 4M moins 45, en fait, c'est M plus 5 fois M moins 9. Voilà. Alors, si tu n'es pas convaincu, tu peux redévelopper et tu verras que ça marche. Alors maintenant, on va essayer de factoriser ce deuxième polynôme ici. 6M au carré moins 150. Alors là, on a un polynôme dont le coefficient directeur n'est pas égal à 1. C'est une différence. Donc on aimerait bien que ce soit une différence de carré, mais 6, ce n'est pas un carré parfait. Donc ce n'est pas évident. Et je pense que dans ce cas-là, le réflexe le meilleur, c'est d'essayer de factoriser le coefficient directeur. Donc ici, 6. Alors, est-ce que 150 est divisible par 6 ? Oui, parce que 5 fois 25, ça fait 125. Donc 6 fois 25, ça fait 150. 6 fois 25, ça fait 150. Donc 150 est divisible par 6 et on peut factoriser 6. Je vais le faire ici. C'est 6 facteur de... Alors, ici, il me reste M au carré moins, du coup, 25. Moins 25. Donc 6M au carré moins 150, c'est 6 fois M au carré moins 25. Et là, par contre, c'est quand même assez facile de reconnaître une différence de carré. M au carré, c'est le carré de M. Et 25, c'est le carré de 5. Donc finalement, on peut réécrire ça comme ça en factorisant. C'est 6 facteur de M plus 5, facteur de M moins 5. Voilà. Alors là, on a nos deux factorisations. Et ce qu'on nous demande, c'est de trouver un facteur commun. Un facteur commun. Donc c'est un polynôme qui apparaît dans la factorisation de ce premier polynôme et aussi dans la factorisation de ce deuxième polynôme. Donc là, il suffit de comparer nos deux factorisations. Et ici, on voit qu'on a cette expression-là, ce polynôme-là, M plus 5, et qu'on retrouve ici aussi. Donc ça, c'est bien un facteur commun de nos deux polynômes. Et en fait, c'est le seul. Donc je vais l'écrire ici. Le facteur commun, c'est M plus 5.